et bonsoir à toutes et à tous c'est rétro love bienvenue sur la air tv pour un petit peu de guild wars 2 et ce soir je m'apprête à rager tel un rageur fou en envoûteur alteration parce que j'aime l'envoûteur alteration et 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 que ça me fait rager l'envoûteur alteration donc je vais aller jouer en pvp classé en envoûteur alteration voilà il faut que la meta pour ce soir en tout cas alors on va partir on va partir on va partir là dessus alors on va jouer avec le bâton le bâton alteration très bien parce qu'il vous permet de mettre pas mal d'altés juste avec votre 1 repli de face toujours très pratique pour l'armure du chaos que vous allez pouvoir faire proc avec le tempête chaotique cette tempête chaotique qui met des altés et des avantages qui va vous permettre aussi d'être d'être tanky et d'avoir un peu de contrôle avec la stupeur et en switch vous récupérez le sceptre et la torche le sceptre qui va mettre pas mal d'altération aussi surtout du tourment et de la confusion qui va vous donner un blocage intéressant et la torche qui vous donne une furtivité qui aveugle qui va mettre aussi de la brûlure et un fantasme qui va vous donner les ennemis voilà 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 ensuite miroir manipulation qui renvoie les projectiles tout en vous guérissant alors là vous pouvez choisir vous pouvez prendre le festin éthéré vous pouvez prendre le signe aussi ça peut fonctionner avec ce genre de build le vol le vol arcanique pour purger trois de vos altérations et voler trois avantages mais vous pouvez prendre une téléportation qui peut vous sauver la vie aussi donc ce sera à vous de voir le signe de domination qui augmente les dégâts par altération alors franchement franchement c'est pas du tout indispensable mais quand même je pense que le problème des altérations dans le jeu c'est que tout le monde est à peu près plus ou moins capable de se les purger donc l'idéal va être de faire un burst le plus puissant possible et donc pour avoir un burst le plus puissant possible pour être pour être efficace en altération je pense que d'augmenter sa ses dégâts par altération au maximum peuvent rendre à peu près les altérations utiles voilà le leur qui va permettre d'avoir de la furtivité et qui va créer un clone et l'invisibilité de masse qui rend tout le monde invisible voilà ensuite amulat enragé pour la robustesse la précision les dégâts par altération on cumule avec la rune de mort vivant qui va convertir la robustesse en dégâts par altération c'est intéressant parce que ça se cumule aussi avec ce talent là ce qui fait que vous montez à des à des gros gros chiffres en dégâts par altération c'est beaucoup en 1895 de dégâts par alté cachet de malédiction sur les deux sets et cachet de générosité pour transférer les altérations à l'ennemi sur les deux sets aussi voilà c'est pas très original mais mais on cherche pas ça alors en duel vous allez chercher la furtivité lorsque vous tombez en dessous de 50% de votre santé les illusions affichent des saignements lors des coups critiques ça c'est assez intéressant vigueur lors des coups critiques aussi aveuglement quand vous faites une compétence de brisures ce qui est intéressant c'est que l'aveuglement donne de la confusion avec ça et ici à chaque fois que vous esquivez vous créez un clone ce qui vous permet de faire exploser vos clones régulièrement et de mettre une grosse dose d'altération en chaos donc régène lorsque vous tombez en dessous de 75% de votre santé les compétences de manipulation donc celle ci celle là et celle là se recharge plus vite de 20% et créer un miroir pour renvoyer les altérations euh vous bénéficiez de protection lorsque vous obtenez régénération vous obtenez des dégâts par altération en fonction de votre robustesse donc vu que vous montez à 2000 de robustesse vous convertissez beaucoup et vous montez à beaucoup d'altérations vous augmentez vos la durée de vos altérations en fonction des avantages que vous avez sur vous et ici la furtivité dure plus longtemps et à chaque fois que vous êtes furtif vous allez prog des avantages parmi ceux qui sont affichés là et j'ai de protection régène pouvoir ou rapidité voilà et en illusion les compétences de brisures donne de la confusion les compétences de torches disciples des altérations ils se recharge plus vite les vous réduisez les compétences d'invocation d'illusion assez intéressant les compétences de clone les compétences de brisures infligent tourment donc c'est intéressant c'est que toutes les brisures mettent de la confusion du tourment et de l'aveuglement et ici la confusion dure plus longtemps et les compétences de brisures se recharge plus vite et ici donc comme je l'ai dit à l'heure les compétences qui d'un enfin à chaque fois que vous allez prog de l'aveuglement donc l'aveuglement vous allez mettre avec les brisures avec la torche avec le blocage avec l'armure du chaos à chaque fois vous allez prog de l'aveuglement vous allez prog aussi de la confusion sur votre ennemi et ça et ça et ça les amis on en veut voilà on en veut de la confusion donc ce qui est intéressant c'est ce que je vous expliquais les altérations donc j'entends quand vous mettez dans vos commentaires oui mais c'est parce que tu es mauvais que tu joues pas alté que tu n'y arrives pas moi je fais beaucoup de kills en altération alors je vous rassure hein les amis moi aussi je fais des kills en altération d'accord ça m'arrive de tuer des mecs en altération mais le problème étant la purge voilà ça veut dire qu'il ya des classes en altération où vous allez quasiment avoir un match presque infaisable pas infaisable j'ai dit presque infaisable à cause de la purge il suffit qu'il ya un bon élème ou alors un bon gardien pour que ça devienne très compliqué de tuer en altération là où le dps est toujours efficace voilà la différence c'est pour ça que je trouve que l'altération n'est pas aussi efficace que le dps je ne dis pas qu'elle est inutile je dis qu'elle est moins efficace donc pas méta parce qu'il ya trop de choses qui permettent d'aller à l'envers des altérations bah comme les purges comme le les la résistance qui arrive maintenant donc l'avantagé résistance qui permet de résister aux altérations voilà il ya beaucoup de choses les nécros qui pompe les altérations les gardiens qui les convertissent voilà il ya beaucoup de choses qui permettent d'aller à l'envers des altérations comparé aux choses qui empêchent le dps de sphère voilà voilà pourquoi les altérations ne sont pas méta et pourquoi elles ne sont pas très efficace elles peuvent être efficace vous allez faire des combats où elles sont efficaces mais vous allez avoir des combats où vous ne pourrez rien faire ou faire très peu de choses et c'est pour ça que je dis que guild wars 2 n'est pas un jeu fait pour les altérations parce que clairement les altérations sont très nettement désavantagés par rapport aux dps bruts voilà maintenant vous pouvez faire des très bons combats il ya des combats où les altérations vont avoir l'avantage et heureusement mais ils sont quand même en très forte minorité ces combats voilà voilà où je voulais en venir alors après arrêtez avec vos messages ouais moi je suis un gros killer aux altérations si tu n'y arrives pas c'est que tu es mauvais machin bidule en mcm je tue tout le monde je tue des voleurs en altération je tue des machins c'est normal que vous en tuiez si vous n'arrivez pas à tuer quelqu'un en altération effectivement vous êtes mauvais mais comprenez là où je veux en venir essayer d'aller plus loin dans le raisonnement que vu que je suis capable de tuer quelqu'un en altération les altérations sont efficaces quoi voilà Hello à tous ceux qui nous rejoignent Parce que dans ces cas là si à chaque fois qu'on arrive à tuer quelqu'un avec une spé ça rend la spé efficace j'ai beaucoup de mes builds qui seront méta Putain j'ai même pas regardé ce qu'on a là quoi Alors deux ingés ah bah ça c'est bien ce qu'ils purgent pas trop les ingés on a un élème quand même Et un embouteur Un embouteur Un embouteur Mais pourquoi pourquoi tu focus l'élémentaliste L'a pas compris que l'élémentaliste c'était pas focussable Bon purge pas mais il a quand même tout purgé quoi Vous avez perdu la barrière Les chiés du dos sont à vous Wow 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 attention là Ah ah non Bon Bon je me barre C'est décidé je me barre Vous voyez que quand même l'ingé burst est capable Parce que c'est un burst là ou alors un Ou si c'est pas un burst c'est un C'est un soldat quoi Donc un gros DPS même si les DPS sont capables De complètement annuler un de mes bursts C'est chaud quand même Parce que je peux pas burst aussi rapidement qu'eux C'est perdu le cimetière Bada 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 Les chutes dos sont à vous Ouh là il a pris l'envoûte là Oh les altés ça lui fait très mal Aïe 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 Et la la Et la la Allez l'ingé là Ca tombe aussi L'envoûtes maintenant Ok, il tombe, c'est bien Oh là là, là là, là là Ok, ça va tomber aussi, voilà Alors là, l'élème, alors l'élème, je suis déjà arrivé avec ce genre de build à les buter C'est faisable, c'est pas impossible Mais il faut vous lever tôt, il faut vous buter vachement plus tôt que lui, en tout cas, ça c'est sûr Oh, ça l'a pas passé, c'est pas passé, le... Ouf Ah, ma vie est commençait à être un peu... Tandax, là Tandax, Tandax Ah, et la purge Mmm, j'adore Quand tout mon burst part d'un coup comme ça, c'est mon bonheur C'est mon bonheur absolu de Guild Wars 2 Encore une fois, regardez J'adore Et trois fois ! Ah oui ! Ah oui ! En même temps, le focus lui, c'est un peu ridicule, ça sert à rien Bravo, bravo ! Attention là Je risque de mourir là-haut Attention, reste, reste, mec, reste Mec, mec, te pars pas Ouf ! Ah, il va tomber aussi, logiquement, là Il est mal, il a pris le tourment Yeah Ça, c'est plutôt bon pour nous, là On lui pique ses avantages Ok Ok Alors, faire attention au petit LM, là Qui est toujours par là pour faire chier Ok Ok Le poison qui le tue en plus, c'est assez rare, ça Quand on commence le PVP à bas niveau, on peut tout de suite jouer méta Ah oui, oui, tu peux, c'est même conseillé C'est fortement conseillé de jouer méta, même Oh, comment il s'est purgé Oh, comment il s'est purgé J'ai l'impression de faire deux mètres J'ai l'impression de faire deux mètres Les chutes d'eau sont à vous Les chutes d'eau sont à vous Oh, purge encore Attaquez ma cible Ah, putain C'est dur pour lui, parce qu'il n'a pas, même s'il purge, il n'y en a pas énormément Hey Comme je disais, le petit burst d'altération peut quand même leur faire mal Non, non, t'as rien à farm sur Guild Wars 2, c'est le gros avantage de ce jeu C'est que dès que tu commences, tu arrives niveau 20, tu peux avoir tous les stuff, tu es tout de suite compétitif Voilà, et ça c'est le meilleur moyen d'avoir un bon PVP Alors après, il y a d'autres défauts, mais ça c'en est pas un Tu peux direct arriver dessus et être compétitif, un peu comme sur un MOBA Les seules choses que tu farmes, c'est ton niveau de PVP en fait Et ça te permet de Je ne sais même pas ce que ça te permet de faire maintenant Parce qu'avant, ça te permettait d'avoir des skins Mais maintenant Maintenant, je ne sais plus où ça sert Dans Guild Wars 2, tu joues en PVP pour jouer en PVP Il n'y a pas de carotte C'est-à-dire que tu vas pour jouer, pour gagner Et c'est très bien Bon, victoire Very bien Very bien Une première victoire Comme je disais, c'est le burst qui fait bien les choses là pour le coup Alors après, voilà Comme je disais, il faut faire attention, très attention à qui vous allez vous amuser à faire des duets Avec qui vous allez faire des duels Parce que vous n'allez pas pouvoir burst autant que les classes sont capables de purger Et donc ça peut devenir un problème pour vous Mais là, dans le cas où j'étais dans cette partie-là Ça veut dire où je suis en teamfight quasiment tout le temps Ça veut dire que je n'ai jamais fait de duel, je crois, sur celle-là Là, le build peut être efficace, voire très efficace même Je pourrais mettre le build si vous voulez Mais c'est une réelle volonté d'Arena de ne pas rendre les altés viables Ou c'est plus une erreur de leur part Alors après, je ne sais pas trop Je ne sais pas que c'est une volonté, je ne pense pas En fait, je pense que le PVP et le PVE ne sont peut-être pas assez séparés Ça veut dire que les altérations en PVE sont efficaces Tu as des mobs de ce que... Enfin, ce sont efficaces Alors là, je parle juste d'avis de ce que j'ai entendu C'est-à-dire que tu as des mobs en PVE qui peuvent être tués en alté Tu as certains mobs en PVE qui donnent beaucoup d'alté Et donc d'avoir de la purge, c'est très bien Voilà Donc je pense que le problème est là Ça veut dire qu'il y a des sorts qui se créent Des nerfs et des hops qui se font PVP et PVE Et ça, c'est le problème Ça, c'est le gros problème aussi C'est que je pense pas que ce soit une volonté de la part de qui que ce soit De rendre quelque chose inutile Sinon, il ne les aurait pas mis, vous voyez Mais je pense que le jeu n'est peut-être pas assez séparé Entre ces deux faces, PVP et PVE Alors que ça mériterait vraiment de le faire un peu mieux que ça Mais oui, et encore une fois Les altérations ne sont pas efficaces vraiment en PVP structuré Après en MCM, tu peux très bien jouer en altération Je suis allé faire 2-3 petits tests avec mon envouteur en MCM Ça va bien quoi Bon, c'est moins fort qu'un berserk Clairement, c'est moins fort Comme je disais, il y a des circonstances dans lesquelles l'altération n'est pas efficace Alors que le DPS l'est toujours lui Voilà la différence Mais je veux dire que c'est quand même C'est quand même intéressant De voir que tu peux jouer de l'altération différemment Tu me gonfles toi là Faire comme le 1 Oui comme le 1, le 1 c'était différent Ah il a parlé, putain j'avais pas vu Dans le 1, les choses étaient vraiment séparées entre PVP et PVE Et ça c'était plutôt pas mal Après là, voilà, il y a des... Les choses sont trop... Voilà, sont trop liées Clairement, c'est vraiment trop lié Mais... Mais voilà, après Rien ne vous empêche de faire des parties intéressantes Pardon, et sympas Même quand vous jouez pas des trucs méta Ça arrive Mais ça arrivera moins souvent que si vous jouez méta Ça c'est clair Hello, salut à tous ceux qui nous rejoignent Alors En route, nécro Ouh le nécro ça m'amuse pas ça par contre Ah nécro, élème quoi Alors ça, ça m'amuse pas du tout par contre pour la game A faire avec, hein De toute façon, il n'y a pas le choix De toute façon, il n'y a pas le choix Et moi, chez nous, on a quoi là ? Toc, 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 toc Voleur, gardien, nécro aussi Ouais, ça va Ça va Tu vas lancer un burst alté sur tes pattes Vas-y, burst alté sur tes pattes alors C'est pour ça que j'attends vraiment avec impatience des jeux comme Camelot Unshade Encore une fois, je vous en parle beaucoup de celui-là Mais il y a encore un argument pour lequel j'attends vraiment ce jeu C'est que le PVP et le PVE ne sont pas séparés Tout est ensemble C'est un jeu PVP, d'accord Et donc, le jeu est développé entièrement et dédié pour le PVP Voilà Ce qui va faire que Que c'est excellent, quoi Ça, c'est vraiment excellent pour ça Est-ce qu'on peut rejoindre le groupe ? Et non, et non Je joue de manière égoïste en ce moment Voilà Je groupe les gens que je connais en ce moment Et vu qu'en ce moment, je ne joue quasiment que pendant les lives Avec les gens que je connais en jeu C'est très compliqué de rentrer dans le groupe Voilà, vous n'êtes pas dans la merde, quoi C'est ce que j'essaie de vous dire Mais j'ai bon espoir que ça change rapidement, tout ça Voilà Encore une fois, on est en train de monter un beau site Avec Oxyr, ici présent dans le chat Et on va vous lancer des mécaniques intéressantes Pour pouvoir, justement Pour les groupes, tout ça Enfin, vous verrez Oh, la purge de bâtard Elle tombe, elle tombe, elle tombe Voilà Il groupe des PGM comme Mookie, tu vois, le lever Bon là, il y a le pauvre Mookie On a gagné avec Mookie, on a quasiment tout gagné d'ailleurs Il n'y a qu'une partie qu'on a perdu hier C'est vous dire Ah, le blocage, bien joué Ok ça tombe ça oh yeah non si je groupe pas les amis ne vous sentez pas vexé y'a rien de personnel là dedans j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences en groupant au hasard un petit peu dans le chat comme ça et vu que j'ai pas envie de passer un live à rager et encore moins de passer un live à rager que mes viewers maintenant je fais attention et je vais sélectionner les gens avec qui je groupe tout simplement pour que ce soit plus agréable pour vous et pour moi alors après je suis désolé si vous êtes des très bons joueurs mais ça je ne le sais pas vous voyez problème ouh ça va être le bordel par là bas là ah putain non ah ça va tomber ça va tomber ça va tomber ça va tomber ah lui va tomber aussi à mon avis il est mort dans le dans son refuge vous avez pris la mine à par contre ils détaquent souvent chez nous c'est le problème bon ce qui est bien c'est qu'ils viennent détaquent chez nous mais leur nécro est très rarement chez nous donc ça c'est bien pour moi vous voyez ah l'élème toujours là ils reviennent inlassablement nous contestent quoi oh le voleur voilà allez on crève bien tout ça là oh le voleur parce qu'il vient de lui mettre il a pris toutes les altés plus le voleur à mon avis l'envoûteur il est tchétché là ah non il est là haha l'enfoiré alors il y a l'envoûteur qui est au dessus aussi il faut faire attention oh le nécro oh pfff putain le nécro quoi faut que tu me reines mec faut que tu me reines faut que tu me reines faut que tu me reines aaaaaah mauvais réflexe surtout que j'étais j'étais fufu quoi qu'ils m'ont peut-être pas vu là je vais peut-être pouvoir reines voilà tout le monde crève et putain le fort est perdu allez oh putain le fier qui a duré 3 plombes là allez à côté de ça à côté de ça on s'est fait un peu baiser sur le cap là regardez on a le chrome on va aller défendre justement trop de monde au mid là ah le nécro on va monter au mid là ça sert à rien ils sont tous en train de repop ça va être gagné c'est cool seconde déjà ils ont pris le chrome allez good d'ailleurs hitbox fait fondre ma batterie comme un cochon sur le grill bah d'ailleurs en parlant de ça les amis je sais pas si vous êtes au courant mais il y a youtube qui a qui a monté une plateforme dédiée au gaming pour séparer en fait un petit peu toutes les vidéos qu'il y a sur youtube et le gaming donc c'est une plateforme qui s'appelait youtube gaming vous pourrez les voir sur le web avec un un nouveau système de live parce que youtube souffrait quand même de ses diffusions live je sais pas si vous savez mais en fait google youtube avait essayé de racheter twitch mais ils se sont fait un petit peu manger le pain sous le nez par amazon qui a racheté twitch et donc du coup google a dit bon bah tant pis on va pas racheter la concurrence on va faire de la concurrence on va essayer de l'écraser et donc et donc il y a youtube gaming qui va sortir d'ici peu et de ce que j'ai vu il y a plein de choses qui ont l'air assez intéressantes donc on fera des tests dès que ce sera disponible en France parce que là l'heure actuelle on a une bêta qui est déjà disponible pour youtube mais c'est vraiment une bêta il y a pas encore l'interface il y a rien il y a que le lecteur en fait donc c'est pas très très intéressant de tester maintenant mais dès que le système sera déployé en France on testera tout ça ça peut être super intéressant parce que du coup c'est une plateforme qui va donner à peu près les mêmes options que ce qu'on a là sur Eatbox en termes de qualité de contenu d'options tout ça avec en plus la notoriété de youtube et le monde qui navigue sur youtube et ça c'est vraiment excellent et donc du coup de ce que j'ai pu voir un petit peu de l'E3 justement parce qu'ils ont présenté pas mal de choses à l'E3 il y a quand même beaucoup de choses qui seront intéressantes sur cette plateforme donc on va on va attendre patiemment et voir ce que ça donne on sera peut-être un after un de ces quatre sur la version bêta pour tester un petit peu le lecteur le delay tout ça même si encore une fois tester une bêta et faire un avis pour moi je pense pas que ce soit vraiment le meilleur moment possible ceux qui veulent le build le voici l'avala youtube gaming ça pue le complot à tout de suite à tout de suite pas plus le complot que twitch ou autre les amis en tout cas c'est simple je n'ai aucun je n'ai aucune attirance sexuelle pour youtube ou pour twitch ou pour hitbox ou pour dailymotion ou pour rien du tout pour les lives moi je vais aller dans l'endroit qui propose le meilleur en termes de qualité en termes de population en termes de financement en termes de partenariat en termes de tout voilà ça s'arrête là moi je vais là où c'est le meilleur je ne vais pas aller pour les ragots les complots les trucs les bidules bonjour à ceux qui nous rejoignent les amis bon bah allez victoire victoire pour l'instant j'aime j'aime gagner comme ça dans guild wars 2 c'est pour ça je crois que je vais arrêter de jouer le vendredi parce que vendredi dernier c'était horrible en fait donc je crois que maintenant je vais jouer que la semaine sauf le vendredi à guild wars 2 et de toute façon pour vous c'est vrai que pour vous viewers la différence ne se sentira pas au niveau de la qualité ce sera pareil que ce que vous avez ici ça veut dire du 1080p en 60fps ce sera la même chose pour ceux qui peuvent voir cette qualité là vous aurez exactement les mêmes options sauf que a priori le sub vous permettra de faire sauter la pub comme sur Twitch voilà et vous aurez exactement les mêmes les mêmes les mêmes choses quoi vous aurez exactement les mêmes les mêmes options sauf qu'il y aura plus de monde et donc ce sera plus plus agréable aussi fait du PVE le vendredi ouais peut-être je vais peut-être en venir à ça il y a un souci les gars what what souci sinon rétro j'ai jamais demandé je t'ai jamais entendu dire si ma config est récente oui elle est enfin récente elle est de l'année dernière elle est de l'été dernier et je devais l'afficher sur hitbox je vais vous l'afficher un de ces quatre je pars sur aucune plateforme les amis on reste sur hitbox pour l'instant et après on verra quand youtube gaming sortira quel est le quel est le le meilleur des trois celui qui nous offre la meilleure chance de nous développer est-ce que c'est hitbox que ce sera twitch ou est-ce que ce sera youtube gaming les jeux les jeux sont lancés les amis mais pour l'instant vous inquiétez pas on ne bouge pas on reste ici voilà et ce qui va être cool aussi sur youtube qu'il faut voir c'est que pour tous ceux qui vont être sub sur youtube donc je vous ai ça vous fait sauter les pubs et ce sera sans doute le cas aussi sur les vidéos de base c'est à dire que ce sera pas ce qui va être intéressant c'est que tout sera au même endroit les vidéos les lives tout sera réuni sous le même drapeau et ça c'est quand même très pratique pour moi et pour vous d'avoir d'avoir tout réuni au même endroit le nom pourri quand même on dirait la chaîne à Cyprien youtube gaming c'est parce qu'il y a gaming dedans en fait tu vois alors moi je trouve pas que ce soit pourri c'est peut-être que ta référence à toi est pourri vu que tu associes directement gaming à Cyprien qu'est-ce que t'en penses ? double envoûte en face bon alors double envoûte ils aiment pas les altés pour en faire attention c'est que j'aime pas leur burst quand même un G voleur ça aussi ça aime pas trop l'alté par contre il y a le gardien qui lui les altés s'en branle si jamais c'est un un bunker bon on va voir c'est après midi je suis vite à stream sur youtube ouais j'ai vu je suis passé sur le stream vite fait d'Achou pour voir ouais non mais attendez 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 soyez bien d'accord que youtube que vous avez là en ce moment ce n'est pas youtube gaming d'accord là ils testent simplement la bêta du dashboard ça veut dire en gros l'interaction entre le streamer et le lecteur ça ça a rien à voir avec ce que vous aurez derrière sur sur youtube gaming il n'y a pas l'interface il n'y a rien il n'y a rien là vraiment c'est pour tester c'est pour tester le lecteur et encore et encore parce que ce n'est pas les bons serveurs c'est voilà c'est la bêta de la bêta de l'alpha de la bêta alpha omega tout ça quoi vous voyez ou alors ça c'est pas cool d'avoir mis ça par contre pour lui oh la la le burst ah mais c'est un alté aussi celui-là dis donc j'en prends deux là les gars j'en ai deux sur moi allez à vous de faire le taf un peu au mid là oh la la putain le burst de l'alté plus le burst du voleur c'est beaucoup trop oh tout le monde se fait des pops au mid putain il n'y en a pas un qui est allé focus les dps quoi ils sont tous allés sur le je ne sais pas qui au mid là tu la sens pas cette game et bah moi non plus à mon avis cette game va être très tendue voilà parce que au mid ça focus pas aucun des deux dps ça va être la merde enfin de la rage ouais c'est vrai ça faisait longtemps que les parages après en même temps les gars moi je dis que je rage mais quand je fais le tour des fois des streamers qui ragent vraiment si vous ne suivez que mon stream vous savez pas ce que c'est que de rager vous avez pris le cimetière oh cimetière pris quoi et bien alors est-ce que c'est parce que justement est-ce que l'erreur venait pas de moi ça veut dire avoir sorti les mecs de la zone les deux dps là et que du coup ils étaient hors focus de tout le monde c'est possible non regardez regardez ils sont on prend là oh allez c'est lui qu'il faut buter les gars oh triple cap triple cap serait-ce la réalité que je vois là je pense qu'il est mort là oh yeah ah merde combat d'infirme oh là là bon on a pas le point les gars allez oh putain bien joué il avait aussi le renvoi et ça je m'étendais pas moignet attaquer ma cible oh il a quitté oh il a quitté merde vous avez pris la carrière vous avez pris la carrière là cible identifiée c'est pas c'est un truc c'est un truc tu as mal par Ah merde Eh full life C'est pas bien ce qu'on fait là C'est pas bien du tout T'appelles BANKER BANKER Ça va pas du tout Mais bon c'est passé Attention à lui là Je peux pas gérer les deux envoûtes là C'est pas possible 3 maintenant là C'est impossible Oh là là Ok Bon alors là ça va être bon Chez eux c'est bordel Et c'est le mythe où ça va se jouer De toute façon c'est gagné la partie là Un seul point c'est bon Vraiment le problème c'est que j'ai peu de PV Donc un bon gros burst Là ça fait mal Que ce soit un burst normal Ou un burst d'alté Ah Est-ce qu'il a pris là ? Il a peut-être bien pris de chez-t-chez là Il se purge pas mal aussi L'autre envoûteur Qui jouait pétorche lui Ils se sont arrêtés ou quoi ? Ils se sont arrêtés de jouer Ah bah non il était mort regardez Ah mais c'est le nécro Fausse joie Oh yeah Arrête capneau de poing Et c'est gagné mec là Et troll quoi Putain Les chutes d'eau sont à bout Votre équipe remporte la victoire Ça met en race Lui Bon. Sans déconner, c'est relou de se faire insulter alors qu'on joue juste pour le fun. Regardez, c'est pareil, on vient de gagner, le mec d'en face dit que j'étais un brainless meurre, un envoûteur sans cervelle, tu vois ? Même quand tu gagnes, tu te fais insulter quoi, tu vois ? Ah ouais, faut pas répondre, ça sert à rien. Alors là oui, quand il y a du troll comme ça, si vous commencez à répondre à ça, vous êtes mal les amis. Parce qu'il y aurait de quoi répondre. Si vous voulez prendre le build, allez-y, faites-vous plaisir. Je pense que ce qui rend le truc à peu près efficace en altération là, c'est ça. C'est le fait que vous ayez un énorme, des énormes stats en dégâts par haleté et que du coup, le moindre burst que vous arrivez à mettre, si le mec se prend correctement le burst, ça lui fait très 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 mal. Voilà, même s'il a de la pure. Vous avez vu les élèves ? Les élèves, une fois qu'il passe en eau, bon, il a toujours ses mini-sorts et à chaque fois que tu lui mets un critique, à chaque fois il va se régénérer, tout ça. Mais une fois qu'il est passé en eau, il y a toujours un moment entre ces deux switches où il va être un petit peu sensible aux altérations et le moindre burst à ce moment-là peut lui faire très mal quand vous avez 1895 de dégâts par altération. Voilà. Parce qu'il faut bien voir qu'avec des stats pareils, même si vous mettez un stack de feu, un stack de saignements, un stack de tourments, un stack de confus, avec presque 1900 de dégâts par altération, ça fait très très mal. Ouais. De toute façon, peu importe qui vous insulte ou pourquoi il vous insulte, répondez pas. C'est jamais la bonne solution que de répondre aux trolls, ça c'est clair. quoi ? Ou aux gens vénères, quoi, surtout. Si vous arrivez à l'énerver, vous allez gagner, surtout. C'est ce que je me dis dans une partie, quoi. Je veux dire que le mec qui est énervé, c'est bien parce qu'il sait plus jouer après une fois qu'il est énervé. Tu sais, il cherche à te suivre, à te tuer, machin. Le gars qui est vénère, c'est fric-kill après, les gars, pour vous, quoi. C'est ce qu'il faut vous dire, quoi. Énervez-les au maximum, mais sans leur parler. Voilà. C'est encore pire quand tu colles 15 tourments, 10 confus. Ouais, mais bon, c'est quand même... Tu peux le faire, ça, d'arriver à mettre un burst d'altération. C'est ce que j'essaie de faire, justement. Mais voilà, tu peux pas toujours le faire. Et c'est là l'intérêt de ce build-là, c'est que même si tu lui mets quelques altérations, avec autant de puissance en altération, du coup, ça fait toujours mal. Et c'est bien parce qu'il y a quand même pas mal de classes en ce moment qui jouent en maraudeuse. Amulet maraudeur, ou amulet maraudeuse, je sais plus si c'est masculin ou féminin, maraudeur, maraudeuse. Enfin, bref, et qui n'ont pas non plus 50 000 PV. Donc, il suffit de prendre un petit peu d'alté, ça peut quand même faire mal. Voilà. Surtout sur des cibles un peu isolées qui sont pas à côté de leur bunker. Tu t'es déjà fait un sujet parce que t'as le tag Naz. Ouais, moi aussi. En fait, il y a plein de joueurs, des étrangers, pas des français, qui savent pas ce que veut dire Naz, et qui croient que c'est nazi, nazi-ville, d'accord ? Et c'est d'ailleurs pour ça que la guilde Nazville, on l'a transformée avec le temps en N-V-Gamer, Nazville-Gamer. Sur Guild Wars 2, on n'a pas pu changer le nom parce qu'on a débloqué plein de choses dans la guilde. Et il n'y a pas encore d'outils pour pouvoir changer le nom des guildes. Mais ouais, il y a des gens, surtout les étrangers, qui comprenaient pas ce qu'on voulait dire Nazville, ils savaient pas ce que ça voulait dire, et donc croyaient qu'on était nazi, nazi-ville, quoi. Voilà, super. Donc c'est pour ça que quand vous voyez notre guilde sur certains jeux, des fois c'est nazi-ville, les plus vieux jeux ont les guildes nazi-ville, mais les jeux récents, ou alors tous les jeux avec qui on vient d'arriver, les guildes s'appellent N-V-Gamer, justement pour ce truc-là, quoi. Pour le moment que des victoires, et ouais, que des victoires, mais c'est vrai. Qu'avons-nous en face ? T'avais postulé pour nazi-ville, toi, oui, ta merde. Je suis désolé pour toi. Et du nécro en face, ça, ça m'amuse pas. L'envoûteur, c'est jamais drôle, mais en altération, ça peut encore passer, si c'est moi qui le chope. Le voleur, c'est pareil. Le guerrier, ça, ça me gonfle, par contre. Parce que lui, il peut temporiser sur le point pendant de belles secondes, sans pouvoir être sensible aux altérations, et ça, c'est très chiant pour moi. Et l'élème, c'est une compo qui me convient pas trop en face, quoi. Mais bon, on va faire notre match. Et nous, on a du nécro, deux élèmes, et un voleur. Selon toi, quelle est la classe la plus faible ? Il n'y a pas de classe faible dans Guild Wars 2. Tu peux arriver à avoir quelque chose d'efficace avec n'importe quelle classe. C'est des builds dans Guild Wars 2, c'est pas les classes. T'as pas de classe faible. Tu peux très bien te faire un très bon rôdeur, un très bon nécro, un très bon ingé, un très bon envoûte, un très bon tout ce que tu veux, en fait. T'as pas de limite. Et tant mieux. Personne ne va au mid ? Ils font quoi ? Putain. Ah, ils vont peut-être faire un... Un embûche. Ah, c'est le même que tout à l'heure celui-là, tiens. Attention aux voleurs, là. Allez, elle meurt, elle meurt, elle meurt, elle meurt. Oh, le saccage, direct. Ah, putain. Ah, le reste de noob. Ça, c'est un reste de noob. Vrai noob. Tout le monde, tout le monde va mourir sur le reste. Ah, ça re-triple cap. Bon, bah voilà. Celle-là. Je pense qu'on a trouvé notre game où on va perdre, les amis. Putain, les haltés, quoi. Faut le tuer lui, les gars. Faut le tuer lui. Oh là là, là là, là là. Je me tue tout seul. Voilà encore une des solutions où l'altération ne sert à rien alors que le DPS fonctionne toujours. Par exemple, s'il nous sortait une vraie classe renvoi de dégâts, ça veut dire une altération ou des compétences qui renvoient les dégâts. Mais vraiment, je ne vous parle pas de renvoyer les projectiles, je vous parle de renvoyer les dégâts. Là, peut-être qu'on verrait des altérations. Oh, le voleur, putain ! Il y a représailles. Ah oui ! Ah oui, représailles, c'est vrai que ça met des dégâts bons, si tu veux. Moi, je te parle d'un vrai renvoi. Tu vois, l'altération, quand tu te la fais renvoyer, on ne te renvoie pas un pourcentage débile d'altération, on te renvoie à l'altération en entier. Moi, je te parlerais d'un renvoi de dégâts, par exemple, tu te prends les 15K d'un tir de fusil d'un guerrier, tu lui renvoies les 15K, tu vois. Ou tu te prends les 9K d'un backstab d'un voleur, tu lui renvoies les 9K. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi il y a des choses qui existent pour les altérations qui n'existent pas pour les dégâts ? Bon bah, c'est bien, j'ai bien peur. Renvoi de projectiles, c'est ce que je viens de vous expliquer, je ne vous parle pas d'un renvoi de projectiles, moi je vous parle d'un renvoi de dégâts, pas de projectiles, de dégâts. Comme l'altération, l'altération ne se pose pas la question, on vous renvoie à les altérations, point. Oh là là, il a tout esquivé le bâtard. Encore une fois, j'aime ! Ah, le guerrier, putain, au moment où je l'avais, quoi. Ah ! Au moment où j'ai l'envoûte, quoi. Putain, ça me gave ! Ah, puis il y a tout le monde là. Fuck, cette game de merde. Ah, putain, je n'ai pas vu qu'il avait la posture. Oh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Ah, putain, le voleur. Ah, ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup trop de monde, quoi. Alors, attends, attends, quand tu joues à l'altération, les trois quarts du temps, tu as de la robustesse qui va avec. C'est tellement tranquille, les grebuts ne te font pas si mal. Arrête, Bobito ! Mais arrête de délirer ! Arrête de délirer ! Tu te fais quasiment one-shot, même avec de la robustesse quand tu es enlégé, mec. C'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux. Rappelle-toi ma game avec le rôdeur l'autre jour, quoi. Où je me fais quasiment one-shot par l'envoûteur, quoi. Il y a trop de dégâts. Il y a beaucoup trop de dégâts. Les gars sont trop puissants dans ce jeu. Ok, c'est pas mal. On est en train de reprendre du poids, de la bait. Il y a moyen de la remonter, cette game, carrément. On est bien, là. Oh, le mid. Ah, Berzerker ! Stimulant ! L'ennemi a pris la mine ! Ah ! Saloperie ! Je ne l'ai pas vu. Ah, ça peut encore se faire, ça. Vous avez pris la mine. Mais là, si je remonte, j'ai peur de perdre le poing, là. Parce que là-bas, ils vont se faire baiser. En haut, elle va se faire baiser, aussi. Tu me cibles qui, là ? Tu me cibles qui ? Sous-levez. Ah, je me fasse chartreuse. Oui, c'est possible. C'est un poisson. Attendez,ime. Je recape Faut juste que je passe pas furtif Ou pas longtemps Voilà Ok Ok Je pense qu'il est mort aussi l'envoûte là Ah chez nous putain Ah c'était obligé ça C'était obligé Voilà c'est ce qui va nous faire perdre Ah quoi que Ah c'est dommage putain A part un décap de la mort là On arrivera à rien Ah putain dommage Bon On arrivera à rien Bon, toute petite pause le temps que je trouve une partie, et je reviens. Sous-titrage ST' 501 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 5 5 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501